Ces chants clôturent les textes, la revolte métaphysique d'un jeune congolais. Donc c'est le chant 7 qui commence comme suite. Si les jeunes chants m'élisent et imitent Wabiya, ils découvrront non seulement la magnificence de leur propre être, mais en plus, ils auront pour eux l'avantage d'évaluer à travers cette nouvelle sagesse et surtout cette bain révolutionnaire, la faiblesse et la faille de toutes les prétentions citadines démesurées et la légèreté de leurs arguments. La chaîne d'exigence que nous assignent les deux protagonistes nous soumet à une autocrité qui révèle que la cité est certes ici et là des esprits fragiles des éponges sans caractère qui penchent sans cesse comme des réseaux selon la tendance et la direction du vent. Wabiya braque sur la cité une lumière aveuglante des lucidités et exige à la cité de s'auto-évaluer. Il l'est fait avec une artillerie lourde. Contrairement à l'horreur de Nietzsche qui attaque la morale et déclare répandre la lumière, la tendresse et l'amour sur toutes sortes des choses mauvaises pour leur resituer leur âme, les assauts de Wabiya sont d'ordre militaire. Chaque phrase, chaque mot sont rythmés, sont un hymne à la guerre. La cité congolaise est frappée par des épidémies de toutes sortes. La molesse de la jeunesse, les passions contemporaines, les passions tristes. L'idolâtrie et la glorification de l'inculture Cette société ivre des ressentiments d'une part et d'hilarité d'autre part doit céder la place à la grande santé nécessaire à la construction d'un monde nouveau basé d'abord sur l'appropriation par chaque enfant de la République de sa raison, propre acte fondateur de la revolte métaphysique. C'est ainsi que l'art qui est mis dans ses textes est d'ordre militaire. Il s'est destiné avec les précédents par son caractère brutal, injecté dans chaque phrase, chaque dialogue. La musique militaire y est sacralisée, les triomphes de la raison y est célébrées avec force et panache. Il y règne une chaleur des fonderies d'or. A chaque pas, on mesure la puissance de la raison. Les corps s'enlutent d'une brillance incandescente qui détecte les faux prophètes et les idoles. Pour mieux appréhender les contenus, il faut absolument prendre un bel soldatesque. Dans l'escorie de notre histoire millénariste, une initiation qui forge l'âme et consolide la dignité du Congolais. Chacune des lettres est un éloge à la folie pour les actuelles. Il faut par conséquent des lunettes longues vues pour en saisir la vraie portée. Elle est certes inactuelle, mais mille fois salvatrice, si on en saisit la quête essence. Sortez donc, vous dit Wabiya, saisissez-vous des livres, lisez sans relâche, instruisez-vous, cherchez sans cesse, construisez votre humanité, affranchissez-vous de toutes les basses considérations, des ressentiments, des passions tristes et contemporaines. Seule la raison ôtra vos chaînes et vous sortira de la servitude. Seule la vérité absolue vous délivrera de la soumission. Ces textes sans la poudre à canon, l'artillerie lourde est déployée. Chaque ponctuation est un assaut, une défense. Il faut des chaussures appropriées pour la bonne balade entre les mots. Au fil des phrases, on marche sur les douilles fumantes. Tout est brûlant, tout est forcé. Les chants de la vie étouffent les chants de la mort. Les têtes des idoles roulent au sol. On découvre la nudité ignoble des prêtres, des pasteurs, des artistes et des politiques. L'esprit est libéré de son fardeau. Il flotte sur la ville. Il a retrouvé ses ailes. Il a l'allure, la finesse et son temps est imprégné de solennité. La noblesse du cœur se répand à toute vitesse. Dès la clameur sourde, on entend retentir les cloches de la vérité absolue. La révolte devient une respiration, un souffle, une conquête aboutie. On sort de ces textes remplis d'une béatitude toute neuve et inconnue jusqu'à là. On célèbre de l'actuel, on la glorifie. Les unes du sacré ferment les unes après les autres. Les enfants rionnés des politiques et des religieux. Et les sectes en tout genre ferme boutique. Les mages et les prédicateurs sont enfarinés et ridiculisés. Chaque jeune se sent maître de lui et de son destin. Il sait de rien avant pourquoi il est congolais. Pourquoi est-il appelé à être digne de cette nomenclature ? Il l'a lu, il l'a compris, il a saisi l'essence de la vérité absolue. Il s'est révolté contre les prêtres, les milliardaires et les tenants du folklore permanent. Des colonnes entières enrandent ces réformes de bataillons de jeunes révolutionnaires qui se galvanisent en chantant comme un seul homme sur l'état de Kinshasa. L'hymne à la revolte métaphysique. Cette revolte aurait été parfaite si elle avait été exprimée et gravée. Sous-titrage Société Radio-Canada